Bonjour, alors je m'appelle Prisla et je vais donner un petit témoignage par rapport à ce que Dieu a pu faire très récemment dans ma vie. Moi j'habitais au Canada en 2019 et je suis revenue, c'était prévu que je fasse quelques mois et finalement le Covid en a décidé autrement et je suis restée trois ans jusqu'en février 2022. Et il s'avère en fait que j'avais l'envie de retourner au Canada et depuis septembre 2021, j'avais postulé plusieurs fois pour travailler dans mon domaine qui est la santé publique et la médecine. Et il s'avère en fait que j'ai postulé plusieurs fois et je n'ai pas été prise. Et le moment où le pasteur a prié, je ne me souviens plus très bien comment cela s'était passé, mais en clair le pasteur disait que j'attirais un grand nombre envers moi, au préalable il avait déjà dit que j'étais une pionnière et que j'allais ouvrir le chemin à un grand nombre. Et j'avais postulé pour un emploi au centre de recherche de l'Université de Montréal, je crois fin janvier, fin janvier là. Et quand j'ai postulé c'était vraiment on va dire sans conviction parce que j'avais postulé plusieurs fois. Et surtout c'était un poste que j'avais déjà postulé en décembre, on m'avait dit que c'était bon la première étape, mais je n'avais pas eu de retour. Donc quand j'ai eu l'occasion de voir encore l'annonce, donc j'ai repostulé et il s'avère que quelques temps après on m'a contacté pour pouvoir faire un premier entretien. J'ai sorti du premier entretien en me disant que ce n'était pas trop ça. Finalement ma boss m'a appelé quelques jours après pour me demander un deuxième entretien. Je n'avais pas vu donc elle m'a relancé encore. J'ai eu le deuxième entretien avec un autre boss et il s'avère en fait qu'elle me disait qu'elle voulait m'embaucher mais qu'elle attendait mes références. Mes références ne répondaient pas. Finalement mes références ont répondu et elle m'a embauchée. Cela s'est fait en même pas cinq jours quoi. Donc il s'avérait que j'ai dû faire mes bagages après la conférence et partir. Et en fait je trouve ça tellement waouh parce que je n'arrive même pas encore à réaliser. Là je suis arrivée sur le territoire depuis une semaine et j'ai encore mon âme et mon corps qui est resté à Paris et je suis ici entretravaillée. Tout juste pour dire qu'il ne faut jamais être abandonnée ni désespérée. Moi j'ai été énormément persévérante même lorsque les yeux de la chair montraient que ça ne servait absolument à rien. Vraiment vous encourager à ne pas laisser tomber. Vous encourager à tenir fermement dans sa foi avec Christ parce que c'est le ruminateur de ceux qui le cherchent en fait. Donc voilà juste un petit mot d'encouragement. Je vous aime tous. Vous vous manquez énormément et que Dieu vous bénisse. Bisous. Bonjour soyez bénis dans le nom du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous venons par cette vidéo témoigner des bienfaits de Dieu dans notre vie. Oui en effet donc il y a quelques mois en fait on a décidé d'entamer des démarches pour partir au Canada et du coup on a été un petit peu inquiet du fait de la pandémie et du ralentissement administratif canadien. Entre temps on a écouté une prédication qui parlait du fait de donner sa dîme et de donner une mission à sa dîme. Donc ça a été prêché par le pasteur Josin Kipré et donc à ce moment là en fait on était un petit peu cric-crac sur le plan financier et donc voilà. C'était vraiment compliqué mais le dimanche qui a suivi on a quand même décidé de faire la dîme. Ce qui a été fait et on a donné la mission à la dîme du coup la mission de notre dossier canadien. Et le lundi, le lundi à 15h, c'était dans l'après-midi, autour de 15h, on reçoit un mail du gouvernement canadien qui nous dit que notre dossier a été approuvé. C'était la joie, on était vraiment contents et tout ça et tout mais franchement ça réveillait vraiment du wow, c'était wow quoi. Et on a décidé tout de suite d'appeler le pasteur pour l'informer de la situation. Il était aussi tout à fait heureux pour nous. Alors il est important aussi de noter que le dossier a été déposé il y avait déjà un mois et c'est là qu'on nous a répondu. Mais en réalité, on nous avait dit qu'il fallait un minimum de deux mois avant une première réponse. Et on a eu une réponse franchement, on était vraiment heureux parce que le Seigneur vraiment a répondu. Alors ce qu'il a fait pour nous au travers de la dîme et de la mission donnée à la dîme, il peut le faire aussi pour vous. C'est quelque chose de réel. Alors nous vous exhortons à faire pareil que nous. Et le fait de donner sa dîme et de donner une mission aussi, c'est un acte de foi que tout enfant de Dieu doit faire. Oui. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que je vais écouter ta parole en ce matin. Seigneur, dispose-moi. Accorde-moi la grâce d'être sensible et d'être alerte à ce que tu veux me communiquer en ce matin. Depuis plus de deux semaines, nous sommes enseignés sur ton règne et je veux vivre ton règne sur la terre. Alors je veux que tu me disposes à recevoir la semence nécessaire afin, Dieu de grâce, de manifester ton règne sur la terre. Commence simplement à élever ta voix et dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas être insensible à ta parole, mais donne-moi de recevoir véritablement quelque chose de toi. Seigneur, dispose mon cœur en ce matin. Donne-moi de recevoir véritablement de toi. Je veux entendre, être à l'écoute et je veux que ton esprit convainc mon cœur. Je veux que ton esprit convainc mon cœur en ce matin. Vas-y, Dieu de grâce, fais ce que tu as à faire. Vas-y, élève ta voix. Et dis-lui, Seigneur, fais ce que tu as à faire à travers nos vies. Qu'est-ce que tu as à faire à travers nos vies. Dis-lui, Seigneur, je veux véritablement entendre ta parole et je veux qu'elle produise du fruit en moi. Seigneur, fais ce que tu as à faire dans ma vie. Continue, continue de le bénir. Continue de lui parler. Continue de lui dire. Seigneur, ce matin, je veux me ressasser ces bontés, me ressasser ta miséricorde, me ressasser toutes ces bienfaits. Oui, vas-y. Vas-y, dis-le-lui ce matin. David pouvait dire que mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, tu vas te souvenir de tout ce que l'éternel a fait dans ta vie. Tu vas te souvenir de tout ce qu'il a accompli dans ta vie et tu vas le bénir. Même si d'autres sujets de prière ne sont pas encore accomplis. Mais rappelle-toi tout de même de ce qu'il a fait pour toi jusqu'ici. Et rends-lui toute la gloire. Et rends-lui toute la gloire. Et rends-lui toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton esprit en ce lieu. Merci pour ces instants. Merci de prendre le contrôle de toute chose. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Merci de nous faire du bien. Et que la gloire te soit rendue. Et que l'honneur te soit rendue. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux accclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches. Alléluia. Dis Amen. Si tu es content aussi de me voir, dis Amen. Moi, je suis content de te voir. Par exemple, je suis content de voir Fernanda. Et de voir sa copine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie ? Je suis par exemple content de voir Santiago. Alléluia. Content de voir ma fille Gloria, par exemple. On acclame le Seigneur. Content de vous voir tous. Dieu bénisse vos vies. Alléluia. Avant de commencer, j'ai quelques annonces à vous apporter. Alléluia. Sachez que, à partir de vendredi prochain, nous allons commencer ce qu'on appelle un culte de gloire. Dis un culte de gloire. C'est un culte de puissance. C'est un culte de prière. C'est un culte de guérison. C'est un culte de délivrance. C'est un culte de restauration. Alléluia. Et ce culte sera dirigé par moi-même. Alléluia. Nous allons passer un temps de puissance ici chaque vendredi. Alléluia. Je vais prendre le temps d'exhorter un peu. Et nous allons prier ensemble. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. S'il y a des blocages. S'il y a des choses qui se répètent, qui se reproduisent dans ta vie. Alléluia. Viens. Ce culte est fait pour toi. Si tu connais un ami, une soeur, un frère, un parent qui ne se sent pas bien. Ce culte est pour cette personne-là. Alléluia. Alors, viens avec une disposition. Chaque vendredi, si tu veux, même par rapport à tes besoins, tes projets, tu peux déjà même te disposer depuis la veille. Prendre même un jour de jeûne. Alléluia. Comme tu le souhaites. C'est vraiment libéral. Mais viens dans une bonne disposition. Expérimentez le Dieu de puissance, le Dieu de guérison, le Dieu de restauration. Alléluia. Pendant ce moment-là, je vais dévoiler beaucoup de choses. Je vais travailler vraiment dans une autre casquette que le Seigneur m'a donnée, qui est la casquette de la restauration, de la délivrance. Ainsi de suite, je vais révéler des choses. Nous allons prier sur beaucoup de choses. Alléluia. Alors, bien aimé, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de Jésus. Et même quand on n'est pas fatigué, on s'approche également de lui. Parce que ne vous approchez pas seulement de Jésus lorsque tout va mal. Mais également lorsque tout va bien, on s'approche de lui pour lui être reconnaît. Sans Alléluia. Alors, si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Donc, ça sera ici, tous les vendredis, de 19h30 à 21h. Nous aurons un temps d'adoration. Alléluia. Un temps de louange. Et un temps de prière. J'exhote tous les responsables. J'exhote vraiment toutes les sections à vous disposer pour ce moment. Excusez-moi. Parce que c'est un culte. Alléluia. Alors, organisez-vous. Pour ceux qui travaillent, également, si tu travailles jusqu'à 21h30, tu ne peux pas être là. C'est compréhensible. Alléluia. Mais si tu travailles et que tu as fini tôt, enchaîne ici et viens, on prie. Alléluia. Même si tu viens à 20 minutes de la fin, 30 minutes de la fin, qu'importe. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Alors, pour ceux qui ne travaillez pas, en tout cas, vous n'avez aucune raison de rester à la maison. Venez et ensemble, nous allons prier le Seigneur. À moins que tout va bien pour toi. Alléluia. 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 2022, il faut s'approcher du Seigneur. C'est lorsqu'on s'approche du Seigneur et que tout ce qui est en Lui, alléluia, abonde dans notre vie. Gloire au Seigneur. Toutes les personnes qui ont pu recevoir restauration, guérison, délivrance, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont dit, certainement si je peux toucher simplement le pont de sa robe, je serai guéri. Et elles ont fait le pas pour partie. Alléluia. D'autres qui étaient aveugles ont crié, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Le centenier s'est déplacé et il allait vers Jésus. Sachez que, certes, nous croyons en Jésus, mais l'action aussi parle plus que la parole. Alléluia. 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 Et il est temps que nous arrêtons de trop parler, mais nous nous disposons vraiment pour nous approcher du Seigneur. Mais maintenant, si tu travailles, effectivement, tu ne peux pas être là, je comprends. Alléluia. Mais si tu es malade, force-toi et viens, on va prier ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes amis, invite-les et venez. Ensemble, nous allons prier. Nous allons invoquer la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse restaurer les vies et apporter des solutions dans les vies de tout un chacun. Alléluia. On acclame Jésus. J'ai une deuxième annonce à vous apporter. Nous, l'église, la maison du Chandelier, nous recevons ici, dès la semaine prochaine, une imminente servante de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la prophétesse, notre maman, Bola. Alléluia. Donc, elle sera en ce lieu, ici, dès la semaine prochaine, le samedi, à partir de 10 heures. Elle traitera le thème suivant, la femme rebâtie. Gloire au Seigneur. Nous la connaissons. C'est son domaine. Alléluia. Voilà. C'est pas... Elle n'a pas commencé le ministère hier. Elle connaît sa chose. Donc, si tu connais une femme abattue, une femme qui est dans un état, Dieu lui vient. C'est là. C'est le temps, c'est le moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pour le culte de gloire, ça ne sera pas le vendredi prochain. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Ça sera l'autre vendredi, dans deux semaines. D'accord ? Voilà. Ça ne sera pas ce vendredi. Ce vendredi, nous n'avons pas culte ici de façon exceptionnelle. Gloire au Seigneur. Mais nous aurons culte de gloire le vendredi 18. Amen. Donc, le samedi prochain, 12. En tout cas, je convie toutes les femmes de l'église. Si tu as le temps, si tu peux venir, viens. Ça va être un très bon moment. Et ça va être suivi d'une soirée à la fin d'Illégala. Où il y aura des questions, réponses. Alléluia. La servante de Dieu va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Va vous aider dans votre marche spirituelle. Gloire au Seigneur. Elle sera certainement une bénédiction pour vous. Alors, si tu as le temps, et si tu as des connaissances aussi, invite-les à ce moment-là. Ça va être juste à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ? Donc, ça sera ici. Amen. Dis, vive le royaume sur terre. Regarde, ton voisin dit, vive. Non, 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 je ne t'entends pas. Mais les chrétiens ont un problème. C'est pour se regarder même. Ça, j'ai regardé comme ça. Vive le royaume sur terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Vive le royaume sur terre. Bon, touche-le. Touche-le. Voilà. Voilà. Même si il y a un problème. Vive le royaume sur terre. Amen. La semaine dernière, on a parlé de la maladie. On a pu dire que la guérison est rattachée au salut. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé par la foi en sa personne. Alléluia. Le Seigneur ne s'est pas simplement occupé de notre entrée dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais le Seigneur également a eu à cœur notre restauration, notre guérison. Alors, nous avons tout cela pleinement en lui. Dites Amen. Et nous avons vu que même si nous voyons des choses qui se passent dans le corps du Christ ou même ailleurs, nous ne devons pas accepter ce qui n'est même point de notre royaume. Si nous sommes conscients que dans le royaume des cieux, il n'y a plus de maladie. Alléluia. Alors, peu importe l'état dans lequel nous nous trouvons et peu importe le temps que ça prend, nous devons persister et persévérer dans la prière jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Il y a des questions que nous pouvons avoir qui n'auront pas leur réponse sur la terre, mais qui auront leur réponse dans les cieux. Alléluia. Mais pour l'or, nous nous devons d'être des enfants de Dieu qui s'appuient sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu plusieurs versets publics qui nous attestaient que Dieu veut que nous soyons guéris. Alléluia. Dieu a à cœur notre guérison, notre restauration, notre délivrance. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut le cultiver au quotidien en nous. Ne laissez pas le diable vous dire que ce que vous vivez, c'est la punition de Dieu. Ne laissez pas le diable vous dire que ce que vous vivez, vous le méritez. Alléluia. C'est faux. Dieu utilise d'autres moyens pour nous restaurer. Dieu utilise d'autres moyens pour nous emmener à la répentance. Dieu utilise d'autres moyens pour emmener à la conversion sa créature. Et on a parlé des moyens qu'il utilise, la bonté, alléluia, la patience, la longanimité, alléluia, sont des choses que Dieu utilise pour notre restauration. Alors lorsque vous voyez certaines choses arriver dans votre vie et que l'ennemi est en train de dire que c'est parce que vous avez fait ça, vous méritez cela. Présentez à l'ennemi l'œuvre de la croix. Alléluia. Présentez à l'ennemi, oui, le pardon de vos péchés. Présentez à l'ennemi le fait que vous n'êtes plus condamnable. Présentez à l'ennemi le fait que plus personne n'a le droit de vous accuser à cause de vos erreurs. Car à la croix de Golgotha, Christ a tout accompli. Pleinement. Dites Amen. Alléluia. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons un peu mal la grâce de Dieu. Lorsqu'on enseigne sur la grâce de Dieu et qu'on dit que vous êtes libre, prenez conscience que cela ne veut pas dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais cela sous-entend que vous êtes libre dorénavant d'accomplir ce que Dieu veut pour votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de cette liberté-là dont il s'agit. C'est-à-dire que avant, je n'arrivais pas à obéir à Dieu. Je n'arrivais pas à honorer Dieu. Je n'arrivais pas à me soumettre à la parole de Dieu. Pour la simple raison que j'étais sous la domination du péché. J'étais esclave du péché. J'avais un ancien maître qu'on appelle le diable. Mais maintenant, par la foi en la grâce de Dieu, alléluia, le Seigneur m'a libéré de mon ancien maître, le diable. Le Seigneur m'a libéré, alléluia, de la domination du péché, de l'esclavage du péché. Maintenant, j'ai reçu la capacité de dire non à l'iniquité et de dire oui à Dieu. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la liberté dans la grâce de Dieu. La capacité qui vous est donnée d'honorer Dieu et d'accomplir les oeuvres du Seigneur. Alléluia. C'est ça la vraie liberté en Christ. Alors, que cela ne soit pas pour nous, quand on parle de liberté, que cela ne soit pas pour nous une occasion de faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Nous sommes libres de nos choix, libres de nos décisions, mais libres de les faire en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends un peu ? Et du fait que nous ne sommes pas parfaits, il peut nous arriver de péché, alléluia, sachez que nous ne sommes pas également condamnables, alléluia. Car Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, a été immolé, alléluia, pour le pardon de nos péchés et pour la justification de tous les saints et ceux-ci de façon définitive. Alors, tu dois être dans la paix, tu dois être tranquille, tu dois vivre ta citoyenneté en Christ de façon paisible, sans t'inquiéter. Pourquoi ? Parce que ton maître est au contrôle. Dis à ton voisin, le maître est au contrôle. Dis à ton voisin, le maître est au contrôle. Dis au voisin, le maître est au contrôle. Et je constate aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu, tant bien même qu'ils savent que Dieu a tout accompli pour eux. Tant bien même qu'ils savent qu'ils sont libres, ils sont restaurés, ils ont reçu l'autorouté, la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra les nuire. Tant bien même qu'ils savent que Jésus-Christ est Seigneur, ils n'abandonnent pas. Mais les circonstances de la vie font que les enfants de Dieu demeurent dans un état de stress. Alléluia. Ils demeurent dans un état d'inquiétude. Ils demeurent dans un état d'anxiété. Et le diable profite de cet état de faiblesse-là pour manipuler les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Alors ce matin, permettez-moi de pouvoir revenir sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'anxiété dans le corps du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'en tant que citoyen du royaume, nous devons savoir quels sont les dangers, alléluia, pour notre vie. Quels sont les dangers pour le citoyen du royaume. Et nous devons connaître aussi comment l'adversité travaille pour nous neutraliser ou pour nous affaiblir. Si nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire en tant que citoyen du royaume. Si nous ne savons pas les armes que nous avons pour combattre, oui, il est très enflammé de l'adversité. Nous sommes perdus d'avance. Alléluia. Pour d'autres, ça sera une répétition, mais pour d'autres, ça sera une découverte. Mais généralement, quand j'enseigne les thèmes, même si je les enseigne plusieurs fois, c'est les thèmes de la même manière. Alléluia. Et Dieu nous apporte une autre dimension de son enseignement pour notre édification. Alors ce matin, je veux parler de la solution à l'anxiété. Regarde ton voisin, la solution à l'anxiété. Alléluia. En tant que citoyen du royaume de Dieu, nous devons connaître la solution à l'anxiété. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur. Alléluia. Il n'y a plus de souffrance. Alléluia. Et les enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme s'ils étaient encore dans le monde sans père, sans sauveur, sans seigneur, sans défenseur, sans le Dieu qui restaure et qui bénit. Alléluia. Alors nous allons parler de l'anxiété. Dis l'anxiété. Bien-aimé, l'anxiété est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l'entente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. Je vais prendre mon temps pour parler de cela parce que je change avec beaucoup d'enfants de Dieu, que ce soit les enfants de la maison, mais aussi les enfants de la maison de façon extérieure. Parce que nous avons un groupe de personnes, de frères, de sœurs chrétiens de la maison de Chandelier, mais qui sont à l'extérieur, qui nous suivent aussi. On s'appelle MDC International. Alors je profite par cette occasion, par cette information que j'oublie à chaque fois. Si vous avez des frères, des sœurs à l'étranger, dans d'autres villes, dans d'autres pays, qui cherchent une église ou quoi que ce soit, vous pouvez leur parler de cette plateforme. Alléluia. Nous avons des rencontres en semaine. Nous avons un groupe de personnes. Ils suivent le direct avec nous, les temps de prière, tout ce que nous faisons de l'extérieur. Ils se connectent et ils suivent. Donc si vous avez des frères, des amis, peu importe où ils habitent, ils n'ont pas besoin d'habiter à côté de l'église. S'ils sont loin, vous pouvez leur parler de cela. S'ils veulent adhérer à cette église. Alléluia. On les fait rentrer dans un groupe, vouloir au Seigneur. Et dans ce groupe, ils pourront suivre les mêmes choses que vous suivez en étant ici en présentiel. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Alors bien aimé, l'anxiété est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient alors qu'aucun événement ne la justifie vraiment. Alléluia. On parle alors de troubles anxieux. Alléluia. Incompatibles avec la vie quotidienne. Gloire au Seigneur. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants du Dieu. Beaucoup d'enfants du Dieu, même des personnes, des personnes même mondaines, vivent dans le stress, vivent dans la frustration. Alléluia. À cause des soucis et des pressions de la vie. Et cela provoque parfois en eux de l'anxiété. D'autres sont même en bonne santé, mais craignent sans cesse de tomber malade. Ça vous arrive, hein ? Tu es tout le temps là, peut-être que je vais tomber malade. Ah, peut-être que je vais mourir. Ah, quand tu entends juste que quelqu'un est mort de tel, ah, peut-être que ça va m'arriver. Vous voyez un peu. Vous êtes tout le temps, tout le temps inquiets. Alléluia. D'autres même sont sans cesse soucieux à cause du manque d'argent. Oh, j'ai besoin d'argent. Il me faut de l'argent. Si je n'ai pas d'argent, c'est fini pour moi. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avancer. Je ne pourrai pas être considéré. Ils sont prêts même à aller parfois faire des choses qui ne sont point à la gloire de Dieu pour avoir de l'argent. D'autres sont préoccupés par le mariage. Alléluia. D'autres sont préoccupés pour leurs enfants. D'autres sont préoccupés pour leur entreprise. Surtout dans ces situations, les crises COVID que nous avons traversées, les entreprises ont fermé. Les marchés deviennent compliqués. Donc, plusieurs situations font que les enfants de Dieu sont constamment dans un stress. La vie de leurs enfants à l'école, c'est qu'il leur revient stress. Découvert stress. J'ai postulé pour un travail. Ça n'a pas marché. Stress. Que deviendrais-je ? D'autres commencent le ministère, ça ne se passe pas comme. Il se devait stress. Stress. Alléluia. Ma relation avec mon chéri, mon mari, ma femme, mon cheminant, mon dragueur et mon piqueur aussi. Ça ne se passe pas bien. Stress. Il cause avec qui ? Stress. Pourquoi il ne décroche pas son téléphone ? Stress. Pourquoi là ? Qu'est-ce qu'il fait actuellement ? Stress. Tu commences... Avec qui elle cause ? Avec qui ? Stress. Habituellement, il faisait comme ça. Pourquoi maintenant ça a changé ? Stress. Alléluia. Toutes ces choses-là volent la paix et le bonheur intérieur des enfants de Dieu. Et les mains dans un état d'anxiété. Alléluia. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Vous savez, l'anxiété est une réaction naturelle. Mais, pour éviter de demeurer dans l'anxiété, nous devons nous appuyer sur la Bible qui est la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, pour ne pas demeurer dans l'anxiété, nous devons nous appuyer sur la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Prenons ensemble Luc en 21. A partir du verset 33. Luc 21. A partir du verset 33. La Bible dit. Le ciel et la terre passeront. Mais les paroles de l'éternel ne passeront point. Esaïe 40. A partir du verset 8. La Bible nous dit. L'herbe sèche. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir et comprendre que la Bible est la vérité de Dieu envers les hommes. Alléluia. Et elle est le fondement sur lequel tout croyant doit baser sa vie. Alléluia. Si vous ne voulez pas vivre dans l'anxiété. Alléluia. La chose à faire, c'est de vous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons baser notre vie. Si tu as basé ta vie, si des situations, si des événements sur une femme ou un homme, sache que l'homme et la femme sont changeants. Sache que les événements de la vie également sont changeants. Alléluia. Alors, si tu as basé ta vie sur cela, aujourd'hui, lorsque ça sera comme ça, tu seras comme ça. Demain, quand ça sera comme ça, tu seras comme ça. En quelque sorte, tes émotions seront manipulées selon les circonstances de la vie. Et les circonstances de la vie sont comme le flot de la mer. Alléluia. Qui vont et qui reviennent ainsi de suite. Une instabilité comme ça. Alléluia. Alors, ta vie sera comme ça. Mais lorsque tu bases ta vie sur la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu est stable. La parole de Dieu est vraie. Alors, lorsqu'on base notre vie sur la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs d'être stable. Alléluia. 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 Voilà pourquoi 2 Timothée 3 à partir du verset 16, la Bible nous dit, 2 Timothée 3 à partir du verset 16. De Timothée 3 à partir du verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu, on parle de la Bible, tout ce qu'elle contient, alléluia, est inspirée de Dieu. Pourquoi? Elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour enseigner. Elle est inspirée de Dieu dans quel but? Pour nous enseigner. Alléluia. On y va. Pour convaincre. Pour nous convaincre. Oui. Pour corriger. Pour nous corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Amen. Donc, un homme ne peut être corrigé comme il se doit ou se corriger comme il se doit en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Un homme, gloire au Seigneur, ne peut être instruit dans la voie du Seigneur en dehors de la parole de Dieu. Un homme ne peut connaître la volonté de Dieu pour sa vie en dehors de la parole du Seigneur. Alléluia. Car Dieu a inspiré sa parole, il a envoyé sa parole dans le seul but que les citoyens du royaume que nous sommes, alléluia, nous puissions nous baser sur sa parole pour vivre, alléluia. J'ai dit que la parole de Dieu est la constitution des enfants du royaume. Alors, si nous voulons demeurer dans notre victoire, marcher dans une vie chrétienne victorieuse, la première des choses que nous devons faire, nous devons nous appuyer sur la parole. Alléluia. 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 La Bible est la parole de Dieu et personne en dehors d'elle ne pourra se convertir. Alléluia. Personne en dehors de la parole de Dieu ne pourra se corriger et personne en dehors de la parole de Dieu ne pourra être instruite dans la vraie et totale justice de Dieu. Alors, bien aimé, peu importe l'état d'anxiété dans lequel tu te trouves, alléluia, tu dois traiter cela à la lumière de la parole de Dieu, alléluia. Bien aimé, certes, l'anxiété est quelque chose de naturel qui peut se manifester dans la vie de tout homme, alléluia. Mais nous devons savoir que laisser l'anxiété s'installer et demeurer dans notre vie est quelque chose qui sera néfaste pour notre vie, alléluia. Jésus-Christ lui-même nous l'a expliqué dans sa parole. Il a dit que l'anxiété est quelque chose qui n'épargne aucun être humain, alléluia. Et que cela peut arriver à tout le monde, gloire au Seigneur, tout le monde peut y être confronté un jour, alléluia. Et nous le voyons en Luc 21, à partir du verset 34. La Bible l'a dit, c'est Jésus qui parle, Luc 21, verset 34. Faites bien attention à vous-mêmes, alléluia. La version parole vivante. « Faites bien attention à vous-mêmes, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire, et des soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, alléluia. » Cela parle du retour de Christ, mais Christ disait, faites attention. Beaucoup de personnes sont envahies par les soucis de la vie. Beaucoup de personnes sont envahies par l'anxiété, écrasées par le poids de l'anxiété, au point qu'ils ne croient même plus en Dieu, au point qu'ils se détournent de Dieu, au point que ces personnes ne retournent à ce qu'ils avaient vomi, alléluia. Et dites, faites attention. Parce qu'en gros, je reviens, alléluia. Je reviens, ne soyez pas soucieux des choses de la vie, alléluia. Demeurez dans la paix, demeurez dans l'assurance. Ayez confiance, quoi qu'il arrive, demeurez dans la paix. Et que le stress de la vie ne vous emmène pas à vous détourner de moi ou à demeurer dans des choses qui ne sont point à ma gloire, car je reviens bientôt, alléluia, alléluia. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas affermi dans la foi, s'il y a une chose qui peut le détourner de l'église, alléluia, c'est l'anxiété. Alléluia. Parce que point oui, point non, il devient inquiet. Point oui, point non, il se pose la question si Dieu l'aime. Point oui, point non, il se demande si cette histoire-là, c'est la vérité. Point oui, point non, il se dit, mais peut-être que là où je suis, là, ce n'est pas le bon endroit. Point oui, point non, c'est la faute au pasteur. Point oui, point non, c'est la faute à l'église. Mais l'église a fait quoi ? Quand ça ne va pas ? Regarde ton voisin, il dit, l'église a fait quoi ? Le pasteur a fait quoi ? Regarde ton voisin, il dit, le pasteur, là, il a fait quoi ? Pourquoi quand ça ne va pas, c'est l'église ? Mais il dit, oh, tu as une maison, non ? Pourquoi quand ça ne va pas aussi, tu ne dis pas, c'est ma maison, je quitte ma maison. Mais l'église a fait quoi ? Alléluia. Je dis, l'anxiété n'est pas bonne. Le souci de la vie, le souci de se réaliser, l'inquiétude excessive concernant l'accomplissement de ces sujets de prière, concernant ces projets, concernant ce que nous avons à cœur, peut nous emmener à trouver des coupables. et peut nous emmener dans une position d'accusateur. Et parfois, il nous emmène à prendre des choix et à faire des décisions, à prendre des décisions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Regarde ton voisin, il dit, l'église n'a rien fait. Voilà les quatre nuits, là, c'est non le même écran, c'est non le même lumière, c'est le même passé. L'église n'a rien fait. Qu'est-ce que tu attends ? À quoi est-ce que tu aspires ? Qu'est-ce que tu cherches ? Alléluia. Dispose-toi. Crois en Dieu pour cela. Mets-toi en action. Tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Nous avons vu, le Père Sainte était là pour la conférence. D'ailleurs, il va bien pour ceux qui s'inquiètent. Alléluia. Il a pu sortir de l'Ukraine. Alléluia. Il se porte bien. Il se rend juste en transition pour trouver un endroit où il pourra se poser. Mais tout va bien. Il y a seulement eu beaucoup de pertes par rapport aux structures de l'église en Ukraine. Parce que l'église, ils ont construit beaucoup de choses. Ils ont acheté beaucoup de choses. Et ceux-là, ce chiffre a des millions de dollars. Alléluia. Et les bonbons, voilà. Mais c'est juste ces pertes-là qui lui font vraiment beaucoup de mal. Parce que l'église est installée depuis 30 ans et gère le pays vraiment. Et ils ont beaucoup de structures. Les centres de réhabilitation, par exemple, ils ont entre 200 et 300. Donc, imaginez-vous ces structures-là. Toutes ces structures-là les appartiennent. Alléluia. C'est de l'archat, c'est des biens. Ils ont beaucoup de choses. Et la guerre ne prévient pas. Alléluia. Voilà. C'est vraiment ça qui lui fait mal. Mais sinon, il va bien. Sa femme va bien. Ces enfants vont bien. Ces enfants ne sont pas à Kiev. Ces enfants font les études à l'extérieur du pays. Donc, ils étaient à l'extérieur du pays quand la guerre est arrivée. Donc, ils ne sont pas touchés. D'autres sont à Londres. D'autres sont un peu dans d'autres pays anglophones. Alléluia. Donc, tout va bien. Et vous avez ces salutations. On acclame Jésus. Amen. Mais il a dit quelque chose ici. Parce que j'en finis. Il a dit que le travail que nous faisons ici, là, c'est domestique. Et nous avons un travail à faire à l'extérieur. C'est le ministère. Nous devons impacter les différentes sphères de la société. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été touchées par ce message. Mais ce message, en vérité, l'est prêché ici depuis longtemps. Alléluia. Depuis longtemps, vous presque, sortez. Allez-y. Qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce qui bouillonne en vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Lévez-vous. Allez-y. Le Père est venu encore approfondir cela. Je bénis Dieu pour cela. Mais, lorsqu'on comprend tel message, si tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, si tu crois que tu n'es pas appelé seulement à travailler dans l'église locale et que Dieu t'appelle à influencer les sphères de la société, mais là, il y a une chose à faire. Si tu ne sais pas comment faire, la première des choses, c'est quoi ? Question. Commence à poser des questions. Commence à t'approcher du pasteur pour les choses d'ordre spirituel concernant le domaine auquel Dieu t'appelle, il pourra certainement y répondre. Mais en dehors du pasteur, il y a des gens qui ont réussi dans le domaine auquel Dieu t'appelle. Approche-toi de questions. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Rentre en action. Mais, si après un tel message, tu rêves seulement, tu es assis seulement, tu ne bouges pas d'un iota, tu ne te mets pas au travail, ça ne va pas dans ta vie, tu n'arrives pas à accomplir tes projets, l'église a voix quoi dedans ? Le pasteur a voix quoi dedans ? Le problème, c'est qui ? C'est toi-même. Regarde, Thomas, il dit, lève-toi. Après un tel message, on comprend que le fondement de la réussite n'est pas basé que sur le pasteur ou sur l'église locale. et que lorsque on prend conscience de notre appel et qu'on s'élève, on prend notre responsabilité, alors Dieu nous accorde du succès. Pourquoi t'inquiéter ? Pourquoi chercher des coupables ? Pourquoi être anxieux ? Être anxieuse ? Alléluia ! Question. Il y a un domaine auquel Dieu t'a appelé, tu as un battement de cœur, il y a un croisement entre la souffrance et l'amour. Commence à te documenter dans ce domaine-là. Commence à savoir comment cela se passe. Et mets-toi en action. Alléluia ! On est anxieux et anxieuses pour tout et pour rien, alors que la solution est là. Il dit, la plupart des solutions que nous recherchons sont à 90% ici. Parfois, nous crions trop. Alléluia ! Regarde juste à côté de toi. Informe-toi. Quels sont ceux qui ont réussi dans le domaine ? Tu as des responsables spirituels, le côté spirituel pour le domaine, viens nous voir. On va te donner des rudiments, on va te donner des cris, on va te dire, voilà ça, ok, voilà ça, voilà ça, on va te conduire pour terminer à prendre conscience que tout ce que vous devez faire, que ce soit à l'extérieur, doit être pour la gloire de Dieu. Il était là, il donnait des témoignages des gens qui dit qu'il n'avait jamais croisé, qu'ils étaient dans son église. Alléluia ! Vous étiez tous avec moi ici, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin forcément que les pasteurs soient là pour les imposer les mains ou quoi que ce soit. Ils ont compris le message, ils ont commencé à travailler. Ils ont eu à cœur quelque chose, ils se sont levés, ils se sont renseignés, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'il fallait et ils ont réussi. On s'inquiète pour tout et pour rien. On cherche des coupables pour tout et pour rien. On est anxieux pour tout et pour rien. Mais en vérité, cela cache notre fénéontisme. En vérité, cela cache notre peur personnelle. en vérité, cela cache notre manque de confiance en soi. Cela cache notre manque de confiance en Dieu. Parce que quand Dieu te donne une vision, lorsque tu te mets en action, il apporte la provision. Alors, il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Regarde, on va se dire, il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Vous devez savoir que l'une des plus grosses erreurs qu'un enfant de Dieu peut commettre est d'accepter que l'anxiété, le souci de la vie, le gagne et vienne s'installer dans ses pensées. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement anxieux, Alléluia, qu'ils appréhendent un malheur dans la vie qui n'arrivera peut-être jamais. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, ils sont, ah, je me sens peut-être que j'avais fait un accident. Ah, peut-être que je vais dormir la nuit, je ne vais pas me réveiller. Ah, peut-être que aujourd'hui, mon chéri va croiser une autre personne. Donc, je dois le suivre. De la manière qu'il est sorti de la maison, je dois l'accompagner au téléphone jusqu'à ce qu'il arrive au travail. Ah, peut-être qu'il y a un collègue qui va le voir, il est trop beau. Donc, je l'accompagne dans le travail, je vais l'appeler 15 fois. Oh ! Oh ! Stopping ! C'est ça ? Est-ce que je peux vous parler ? Dis, pasteur, parle. Dis, pasteur, parle. Attends, je vais voir s'il est connecté. Attends, je vais voir sur WhatsApp, il est en ligne. Oh, oh, il m'a dit qu'il va peut-être dormir. Pourquoi il est en ligne ? Ah non, parfois, le WhatsApp, non, ça reste... Non, 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 non. J'ai vu Vé sur Facebook, il est connecté, il ne veut plus parler avec moi, il s'ennuie avec moi. pourquoi 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 alors là si on l'appelle qui ne décroche pas ou qu'un ne décroche pas là c'est gâté là hein n'est ce pas c'est gâté je viens 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 ici rapidement on acclame le seigneur pour sa vie viens 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 bon euh tanou viens 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 mets-toi ici on acclame le seigneur pour sa vie voilà tu marches et puis tu te vas comme ça d'accord nous on arrive hé elle avec le gamme là marche et puis va là bas non non pas ici ta tête ici oh passe ici tu regardes quoi mais attendez ou maintenant tanya viens le tournant quoi viens 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 marche pour venir comme ça toujours c'est à dire tu n'as tellement pas confiance en toi que tu vois des problèmes partout ah non elle avec moi mais qu'est-ce qu'il y a on peut causer non mais qu'est-ce qu'il y a regarde ton voisin dit qu'est-ce qu'il y a un peu confiance en toi vous savez on ne peut construire quelque chose sans la confiance c'est pas possible et parfois les causes des catastrophes matrimoniales alléluia l'anxiété fait partie de cela parce que ça met le foyer dans un état de chaos c'est à dire il y a toujours un problème et au final là où la soeur ne regardait pas là où le frère ne regardait pas par terre dit au final tu vas tourner ses regards là-bas est-ce que vous savez cela vous savez que l'interdit a dit alléluia le gars il ne regardait pas la hanche de la soeur mais tu as tellement un problème comme tu n'as pas hanche déjà tu es un complexe personnel le gars n'a rien à voir avec ça lui il t'a vu sans hanche et puis il t'a pris alléluia il t'a prise du moins ça veut dire que ce n'est pas un problème pour lui mais toi tu as un complexe personnel à tel instinct que tu vas déporter ton complexe sur lui il n'y a pas que le physique dans la vie dans la vie il n'y a pas que le physique mais qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il y a physique ça dit qu'elle est en train d'exprimer son complexe voilà il est en train de se faire voir ici ils vont même trouver un verset biblique pour justifier la manifestation de son complexe arrêtez ça regardez-vous si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même si tu n'as pas appris à t'apprécier toi-même mais qui va t'apprécier ça commence par toi-même regarde-toi dans la glace et puis dis je chers non mais sérieux vous voyez les gens sont tellement complexés qu'ils n'arrivent même pas à se dire ceux-là c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas bien vous voyez un peu regarde ton voisin dit on va voir qui va dire ça regardez-le la personne même dit même la personne même a du mal à dire parce que la personne doute même de son apparence mais attendez attendez dans le monde il a fallu divers types il n'a plus à Dieu dans sa sagesse de nous construire de nous façonner ça dit différemment vous savez peut-être que dans d'autres pays le critère d'excellence c'est les tablettes de chocolat mais j'ai pu voir récemment que dans une tribu une tribu éthiopienne avoir un gros vent est synonyme de beauté de gloire et de richesse donc qu'est-ce qui se passe les hommes s'empiffrent comme ça oh my god vous voyez c'est même encore du voir même là chez moi on dit le gouroto la golbazité c'est comme ça c'est elle vous voyez un peu donc d'un lieu à un autre lieu arrêtez de vous mettre dans des stress bizarres ça ne sert à rien regarde ton voisin dit arrête ça arrête ça pendant que dans d'autres pays d'autres sont élevé vous 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 mais dans d'autres pays d'autres ça c'est oh le pasteur sain il pouvait dire qu'au Nigeria parfois on enferme les femmes pour les nourrir Pour qu'elles grossissent Parce que c'est un critère Là-bas Dans d'autres tribus aussi Donc aimez-vous Regarde-toi et aime-toi A cause de ça des personnes C'est-à-dire C'est au point qu'ils se font vomir C'est-à-dire Ils ont tellement accepté cela dans leur esprit Que Tout ce qu'ils mangent lorsque le cerveau est touché Il va tout de suite Rejeter Non, je suis attaqué, tu n'es rien attaqué ici Tu n'es pas attaqué Tu n'es pas attaqué, c'est quoi ça Nous tous on est attaqué Mais ça là tu acceptes tout cela Et puis quand tu vas regarder la chambre Tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu te mets dans autant de De pression comme ça Dis je suis belle Non, dis, dis, dis Dis je suis belle, je te regarde Vous voyez, vous avez même du mal Non, laisse ton voisin maintenant Non, toi même Non, aujourd'hui là Non Le diable a tellement s'aimé Trop de choses Même si ça vous n'a Dites, je vois les femmes Levez-vous, on acclame les femmes On acclame les femmes On acclame les femmes On acclame les femmes Bon, attendez Maintenant, dites, je suis belle Il y a de toutes mes mots Je suis belle Je suis belle Dites, je châle Je suis belle Je suis la créature de Dieu Il m'a créé à son image Je suis la gloire de mon homme Asseyez-vous Est-ce qu'on peut parler de gloire Sans parler d'excellence La Bible dit que vous êtes la gloire De l'homme Mais attendez Bien-aimé Si je ne suis pas ta gloire Cela n'est pas un problème pour moi Mais du moment que je suis la gloire De mon homme Cela me suffit Vous n'êtes pas appelé à être la gloire De tout le monde Mais il y a une chose qui est sûre Vous êtes la gloire De votre homme Regardez les hommes maintenant Regardez-les Si il y a trop de problèmes dans les têtes Comment nourrir les enfants Comment payer les loyers Non, les hommes les noms On acclame les seigneurs pour les hommes On acclame les seigneurs Est-ce qu'on peut acclamer le seigneur Pour les hommes De gloire Est-ce qu'on peut Regardez Regardez-les Je suis un homme Est-ce que vous pouvez le dire ça Je suis un homme Je suis la gloire Je suis la gloire Je suis la gloire C'est-à-dire Tu n'es pas la gloire d'un animal Tu n'es pas la gloire d'un homme Tu n'es pas la gloire d'un faux Dieu Mais tu es la gloire du roi des rois Tu es la gloire du seigneur des seigneurs Tu es la gloire du sauveur Tu es la gloire du tout puissant Il faut Mais attendez Si Je ne suis pas la gloire De certaines filles La gloire de certaines personnes Mais N'est-ce pas la Bible qui dit Que lorsque nous avons Christ Nous avons Tout Alléluia Alors si j'ai Christ Alors cela me suffit On acclame Jésus Asseyez Donc c'est une erreur C'est une erreur D'accepter L'anxiété dans sa vie Pour une quelconque raison Alléluia Alléluia Le malheur auquel tu penses Cela n'arrivera pas Cette voie qui te dit Que tu mourras Tu mourras au temps du seigneur Mais tu ne mourras pas précipitamment La mort subite Ne sera point en partage Cette voie qui dit que Tu ne réussiras pas Tu échoueras Tu es nul Tu es vaurien C'est la voie Du menteur Tu ne dois pas accepter cela Alléluia Cela n'arrivera pas Et vous savez Lorsqu'on est là constamment En train de 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 tellement Penser S'inquiéter Alléluia Appréhender Même les malheurs On finit par les voir La Bible dit que Ce qu'on craint C'est ce qui nous arrive La crainte Est une forme de foi C'est-à-dire que Tu crois que Cette chose Peut agir dans ta vie Alors quelque part Même si cette chose-là N'existait pas Tu peux l'attirer De l'invisible Au visible Est-ce que vous savez cela Et le diable c'est cela Voilà pourquoi De parler très enflammé Il vous envoie Certaines paroles Alléluia Alléluia Il vous envoie Au travers De vos vibrations d'air Au travers De vos pensées Des paroles Mensongères Dans le seul but De créer en vous De l'anxiété Alléluia Pour vous affaiblir Pour vous maintenir Dans la peur Pour vous décourager Pour ensuite Vous détruire Vous devez réfugier cela Alléluia Il ne faudrait pas Accepter l'anxiété Dans votre vie Car c'est l'oeuvre Du diable Il faut réfugier cela Parce que cela Vous mettra Et vous conditionnera Dans un mauvais sentiment D'angoisse De crainte Et de peur constante Alléluia La Bible nous dit Ne pas accepter La peur Ni l'angoisse Et de nous inquiéter De rien Prenons ensemble Philippiens 4 A partir du verset 6 La Bible dit Philippiens 4 Verset 6 Ne vous inquiétez De rien Mais en toutes choses Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Elle dit Ne vous inquiétez De rien Mais faites connaître Toutes choses Faites connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Bien aimé Lorsque Tu te diras Ou le diable Viendra dire Ou faire Certaines choses De ta vie Tu diras Mon mari Ou ma femme M'a trahi M'a abandonné M'a délaissé Je ne m'inquiéterai Mais je ferai Connaître Mes besoins A Dieu Par des prières Des supplications Et des actions De grâce Alléluia J'ai perdu mon travail Je suis au chômage Je ne m'inquiéterai De rien Mais je ferai Connaître Mes besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Je suis malade Je m'affaiblis Je ne m'inquiéterai De Mais je ferai Connaître Mes besoins A Par des prières Par des supplications Et par des actions De grâce Mon entreprise Est dans une situation Catastrophique Je ne m'inquiéterai Je ne m'inquiéterai De Mais je ferai Connaître A Dieu Dites avec moi Je ferai Connaître A Dieu Par des prières Des supplications Des supplications Et des actions De grâce Je n'ai plus D'économie Car j'ai dû Tout perdre Alléluia Je ne m'inquiéterai De rien Mon ministère Ne se passe pas Comme je l'aurais souhaité Je ne m'inquiéterai De rien Mes parents Et mon entourage Ne croient pas en moi Je ne m'inquiéterai De rien Je suis oppressant Au quotidien Et j'entends des voix Qui me disent Que je suis nul Qui me disent Que je suis forien Qui me disent Que je vais tomber malade Que je vais mourir Je ne m'inquiéterai Mais je ferai Connaître A Dieu Par des prières Des supplications Et des actions De grâce Bien-aimés Peu importe Ce que vous pouvez vivre Peu importe Ce que vous pouvez traverser Vous ne devez pas Accepter De demeurer Dans l'anxiété Car demeurer Bien-aimés Dans l'anxiété C'est ce fait Des soucis Qui en vérité Ne sont pas très importants Alléluia 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 Et lorsqu'on demeure Dans l'anxiété Lorsqu'on se fait Autant de soucis Cela révèle Un manque de confiance Dans la sagesse Dans la souveraineté Et dans la puissance De Dieu A notre égard Bien-aimés Peu importe Ce que tu vis Peu importe Ce que tu traverses Peu importe Ce que tu expérimentes Lorsque tu crois A un Dieu Qui est fidèle A ton égard Lorsque tu crois A un Dieu Qui dit Et qui fait Lorsque tu as Une confiance Absolue En la sagesse En la souveraineté Et en la puissance De Dieu Peu importe Ce que cela peut prendre Dans ta vie Tu ne t'inquiètes De rien Parce que celui En qui tu as mis Ta confiance N'est point un Dieu Pour mentir Ni le Fils De l'homme Pour se répentir Mais ce que sa bouche Se dit Sa main l'accomplit Dis je ne m'inquiéterai De rien Je ne m'inquiéterai De rien Il n'y a pas à manger A la maison Je ne m'inquiéterai De rien Mes enfants n'ont pas De couche Je ne m'inquiéterai De rien Mes enfants n'ont pas De lait Je ne m'inquiéterai De rien Je n'arrive pas A trouver du travail Je ne m'inquiéterai De rien Je n'arrive pas A trouver un mari Une femme Je ne m'inquiéterai De rien En ce Dieu là Qui n'abandonne point Ses enfants Et que ce Dieu là Sera m'apporter Tout ce dont j'ai besoin Au moment convenable Bien aimé Quelle que soit La longueur de la nuit Oui le jour Finira toujours Par se lever Nous ne cessons De le répéter Dans cette église Cela sous-entend Que le Dieu En qui tu as mis Toute ta confiance Le Dieu En qui tu crois N'est jamais en retard Oui il n'est jamais En retard Oui il est le maître Des tentes Et des circonstances La Bible déclare de lui Qu'il est l'ancien des temps L'ancien des jours Il est celui là Qui gère le temps Oui son nom même Lui est le temps Alléluia Et lorsque tu es conscient Que le maître des temps Et des circonstances Est dans ta vie Peu importe le monde Que tu peux vivre Que tu peux expérimenter Tu ne t'inquiètes de Car tu sais qu'il est au contrôle De toutes choses Alors bien aimé L'anxiété L'inquiétude Se fait trop de soucis Révèle en vérité Un manque de foi Un manque de confiance Tu peux dire ce que tu veux Tu peux dire que je crois en Dieu Tu peux dire que je sais Que Dieu peut faire Tu peux dire Mais quand tu commences à dire Mais Cela montre en vérité Ta foi Quand tu mets le mais Mais la situation Mais le mais veut dire quoi Ceux qui ont été à l'école Le mais là c'est pourquoi Quand on met un mais Dans une phrase C'est Mais pas les Quoi C'est un contradit Donc tu ne peux pas dire Que tu fais confiance en Dieu Oui bon Oui parce que Bon je sais que Dieu peut faire Je sais que Dieu est puissant Oui parce que Bon Oui Tu nous enseignais Que Dieu Oui je le sais Oui il faut faire ça Mais Ça n'a pas de sens Donc par Par politesse Par respect Le pasteur Va te coûter Mais Il voit tout de suite Que le mais là Viens démonter en réalité L'état de ton coeur Et le mais là Annule tout le reste Et ce que tu vis Est le résultat du mais Alléluia Il n'y a pas de mai Il n'y a pas de mai Il n'y a pas de mai L'éternel est le Dieu qui bénit L'éternel est le Dieu qui élève Qui restaure L'éternel est le Dieu qui guérit L'éternel est le Dieu qui sauve Oui en lui se trouve Comparément toute la plénitude De la divinité Et nous avons tout pleinement en lui Qui est le chef de toute autorité De toute domination De toute principauté Il n'y a pas de mai avec lui Lorsqu'il décide de faire quelque chose Alors cela arrive Lorsqu'il décide de se lever La Bible dit Que tout le monde fait silence Les ennemis se dispercent Lorsqu'il déclare Il veille sur sa parole Pour l'accomplir Bien aimé Il n'y a pas de mai Il n'y a pas de mai Il n'y a pas de mai Lorsque tu as une confiance absolue Face à la souveraineté de Dieu Alors tu peux comprendre que Le mai n'existe plus Il peut décider de faire Comme il veut Dans la vie De qui que ce soit Et il n'a de compte à rendre à personne Lorsqu'il décide de mettre des conditions Il met Lorsqu'il décide de ne pas mettre Il ne met pas Fais confiance à la souveraineté de Dieu La Bible dit Que lorsqu'il est allé Libérer le peuple D'Israël Le peuple hébreu De la main de Pharaon Il n'y avait pas de conditions Il n'y avait pas de conditions Alléluia Il n'y avait pas de conditions Il les a délivrés Il est venu à eux Il a apporté toutes les plaies nécessaires A l'adversité Et il les a délivrés Sans qu'ils ne fassent quelque chose Sans qu'ils ne posent une quelconque action Il les a délivrés Il les a donné le chemin Il les a dit ce qu'ils devaient faire Mais il n'y avait aucune condition Il les a délivrés Bien aimé Lorsqu'on est citoyen du royaume La condition ne vient pas avant La délivrance La condition ne vient pas avant La restauration La condition ne vient pas avant La bénédiction Mais la condition vient Après la libération Ah ah Tu n'as pas compris Il fait comme il veut Tantôt d'une manière Ça dit il fait comme il veut Mais tu dois comprendre Le fonctionnement de ton roi Les conditions pour le peuple hébreu Ont commencé à venir quand ? Après la mer rouge ou avant Il pouvait dire tout ce qu'il voulait Les gars pouvaient pleurer Les gars pouvaient faire Tout ce qu'il voulait Alléluia Mais Il n'y avait pas de condition C'est après qu'il y a des conditions Alléluia Quand Jésus Christ vient à toi Il n'y a pas de condition Quand il vient pour te libérer Il n'y a pas de condition Quand il vient pour te restaurer Il n'y a pas de condition Quand il vient pour te guérir Parfois Il n'y a pas de condition Et dans sa souveraineté Parfois Il peut déclarer certaines conditions Mais Tu dois en être conscient Que tout ce que Dieu fait Pour toi Ne sera jamais pour ta mort Ne sera jamais pour ta destruction Mais au contraire Pour ta construction Pour ton élévation Pour ta bénédiction La Bible dit que tout ce qu'il fait Est juste Et parfait La Bible nous dit que rien ne nous arrive Si l'éternel Dieu ne l'a permis Alléluia Et que tout concours au bien De celui qui aime Dieu La Bible dit qu'il est celui-là Qui fraye un chemin Dans le désert Il n'y a aucune situation Que vous pouvez vivre Que vous pouvez expérimenter Que Dieu Ne peut Résoudre Et vous faire passer Certaines choses Pour simplement vous façonner Ainsi de suite Vous prenez ça Pour l'accuser Vous prenez ça Pour vous détourner de lui Vous prenez ça Pour accuser les hommes Vous prenez ça Pour trouver Comment dirais-je même Des boucs émissaires Alléluia Il n'y a rien Peu importe Paul dit Ne vous inquiétez de rien Rajoute ce qui ne va pas C'est rien Rajoute le manque C'est rien Rajoute ce que tu veux Il dit Ne vous inquiétez pas Pour cette chose là Mais ce que vous devez faire C'est de faire connaître A Dieu Tous vos besoins Par des prières Et des supplications Avec des actions de grâce Ne vous inquiétez de rien Qu'est-ce qui ne va pas Quel est le manque Quel est le trouble Qu'est-ce qui ne va pas Il dit Tu ne dois pas être anxieuse femme Il dit Que tu ne dois pas être anxieux Oh Il dit Que vous ne devez pas déprimer Vous ne devez pas être dans le stress Qu'est-ce qui ne va pas La chose à faire C'est de se tourner vers lui Dans la prière Et la chose à ne pas faire C'est d'accepter Cet tas de stress De peur D'inquiétude extrême Ça va finir par vous détruire Vous savez C'est ce que les Ivoiriens D'autres ont appelé ça Grouement Ça dit Tu n'as pas besoin de jeûner On n'a même pas besoin De te demander pardon Pour jeûner Quand ça ne va pas Tu vas t'assoir Même on met un plat devant toi Tu n'as plus l'appétit Et tu maigris gratuitement On commence à voir maintenant Toutes tes os là d'ici Manquait-ce qu'il y a Non tout va bien Oui il n'y a rien Mais le plat là Quand tu promences Et quand ton esprit Va sur la situation Ça te coupe l'appétit En même temps N'est-ce pas Non Sérieusement Qui n'a jamais Expérimenté ça ici Lévez la main Qui n'a jamais Expérimenté ça ici Arrêtez ça Arrêtez de lever vos mains Bon Je suis le pasteur Je connais vos dossiers ici Vous stressez pour tout Hein Quand même vos proches Coseurs des gens Vous stressez pour ça Hein En ces cas Vous avez vu la majorité Personne n'a lévé la main Ça veut dire que c'est des choses Qui nous arrivent tous Mais nous ne devons pas Accepter cela Nous ne devons pas Demeurer Dans cela Quand quelque chose Ne va pas Nous ne devons pas Chercher un coupable Nous avons un seul adversaire Qui est en guerre avec nous C'est le diable C'est lui le coupable De tout ce que nous pouvons vivre Alléluia Et traverser Même au travers des personnes C'est lui le coupable Et Dieu dit que lorsque Nous avons des besoins Nous avons Des problèmes Nous devons nous tourner Vers Lui Au travers de la prière Alléluia Supplication Il dit Faites part de vos besoins Dieu est là C'est quoi le problème Apprenez à dire Ce qui ne va pas à Dieu Apprenez à dire Ce dont vous avez besoin Et arrêtez De demeurer dans un état Qui n'est nullement Arrangeant pour vous Alléluia Prenons ensemble Matthieu 25 Matthieu 6 du moins Excusez-moi Matthieu 6 A partir du verset 25 A 33 Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? On va aller en profondeur Dimanche prochain On va continuer Trop de stress Unitile Trop de peur Unitile Trop de Regards Focus Si des choses Qui n'ont pas Forcément d'importance Alléluia Nos regards Ne sont pas orientés Si Ce qu'il faut En priorité Alléluia C'est en Christ En Christ Que vous aurez tout Lorsque vous savez orienter Votre regard sur Christ Alors tout ce qui est mal de lui C'est là votre partage Je ne dis pas que Vous n'aurez pas de difficultés Mais parce que La délivrance se trouve En lui Elle viendra à vous Je ne dis pas que Vous n'allez pas traverser Certaines situations Mais parce que La solution se trouve En lui Elle viendra à vous En vérité Vous venez à l'église Chaque dimanche Vous êtes chrétien Depuis des années Mais vous n'avez pas De solution Parfois cela résulte Du fait que Vos regards Ne sont pas réellement Tournés vers Christ Et je mesure mes mots Lorsque je dis cela Vous exaltez constamment Vous glorifiez constamment Vous magnifiez constamment Votre problème Au lieu de magnifier Et exalter Jésus Christ Cela veut dire quoi ? Vous êtes tellement Focus Si ce qui ne va pas Vous voulez tellement Que cela se règle Et que cela Tant que cela ne se règle pas Vous n'êtes pas en paix Cela a volé votre joie Cela a volé votre paix Vous avez tellement Exalter cette chose Au point que vous avez oublié Dieu Devant les problèmes On détourne les regards du problème Et on exalte Dieu Ce n'est pas que les problèmes Ne sont pas réels Mais nous croyons que Exalter les problèmes Ne nous apportera aucune solution Mais lorsqu'on exalte le roi des rois Alors la solution Découlera de lui Voilà pourquoi Vos actions Vos comportements Tout est conditionné Par les problèmes Que vous vivez Vous n'arrivez même pas Aller au-delà De ce que vous vivez Parce que vous voulez absolument Que cela se règle Et que tant que cela ne se règle pas Vous n'êtes pas en paix Vous n'êtes pas joyeux Vous n'êtes pas joyeuse Vous êtes dans un état De dépression totale On n'a même pas besoin De vous demander Parce que vous aimez faire Comme si tout va bien On n'a même pas besoin De vous demander On vous regarde On sait que ça ne va pas Matthieu 6 Verset 25 à 33 C'est pourquoi je vous dis C'est Jésus qui parle C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez De ce que vous mangerez Ni pour votre corps Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Mais Joe Ce n'est pas qu'il dit Que elle est faim Ce n'est pas que Christ Est en train de dire Que la nourriture N'est pas bonne Ou ce vêtus N'est pas bon Parce qu'il faut bien s'habiller Alléluia Mais Si déjà tu as envie Et que tu respires Déjà Bénis le nom du Seigneur pour cela Parce que Si tu ressens le besoin De t'habiller Ou ressens le besoin de manger C'est parce que quelque part Tu es en vie Déjà commence à glorifier Dieu Commence à exalter Dieu Pour le fait que tu te lèves le matin Et que tu arrives à bouger tes mains Et que tu arrives à entendre À voir, à parler Déjà commence Il dit Mais la vie N'est pas plus importante Que cela On y va Verset 26 Oui Regardez les oiseaux du ciel Oui Ils ne sèment ni ne moissonnent Oui Et ils n'amassent rien dans des greniers Oui Et votre Père Céleste les nourrit Hum Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous par ces inquiétudes Amen Amen Il dit regardez les oiseaux Regardez les animaux Qui s'occupent d'eux C'est lui Et il dit que vous Ne valez-vous pas mieux que ces animaux Avant de vous crier Il dit Faisons l'homme à notre image À notre ressemblance Il vous a donné Il vous a donné La terre Domination Alléluia Il vous a tout donné Et il est même encore Venu habiter en vous Vous êtes Le transporteur Du grand Dieu Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes Des personnes Très importantes Qui avaient de la valeur Aux yeux de Dieu Des personnes précieuses Aux yeux de Dieu Il dit Que si les animaux Ils s'occupent d'eux Mais et vous A plus faute raison Comment pouvez-vous penser Que Dieu Ne s'occupera pas de vous Déjà vous étiez Dans le monde Là où vous étiez À la merci du diable Là où le diable Pouvait vous tuer Pouvait vous bouffer En sorcellerie Pouvait tout faire Il n'a pas réussi A le faire Ce n'est pas maintenant Où vous êtes en Christ Qu'il va réussir Vous vivez Certaines choses Vous ne pensez pas Simplement Que Dieu Vait développer Une certaine qualité De foi en vous Vous traversez Certaines choses Vous oubliez Que l'épreuve Dans la marche chrétienne N'épargne aucun croyant Et que Au-delà de tout Ce que nous pouvons Vivir traverser Même dans les choses Incompréhensibles Dieu attend de nous Que nous puissions Lui faire Tout de même Confiance Mais il y a ça Tu deviens lourd Tu deviens lourd Pour venir à l'église Non je vais regarder le direct Il n'y aura plus direct Si direct faisait croître Une église Écoutez moi La plus grosse église Allait se trouver aujourd'hui Mais la Bible dit que Pierre En une fraction de seconde Il annonçait l'évangile 3000 Après les jours qui ont suivi Il annonçait encore 5000 En un espace de même pas Une semaine 8000 personnes Montrez moi Quel direct Il a réussi à convertir 8000 personnes En un jour Arrêtez moi Dans vos bêtises Les plus Les croisades Où il y a eu le plus De conversion au monde C'est les croisades Les croisades de Béni Les croisades de Rénal Bonquet A cette époque Il n'y avait pas de direct Ils partaient Il y avait Il y avait de la publicité Dans les villes Dans les pays Qu'ils arrivaient Le royaume arrivait La parole de Dieu arrivait Les gens se déplaçaient Ils avaient soif Ils venaient Ils écoutaient la parole Ils étaient guéris Il y avait des guérisons Il y avait des restaurations Et il y avait des conventions Attendez direct Je ne mettrai pas de direct Si vous voulez Allez-y écouter D'autres pères Écoutez-les Non qu'à vous Écoutez d'autres pères Écoutez d'autres mères Si c'est eux Que Dieu a mis sur votre tête Pour vous gérer Ok Quand ça va chauffer là Téléphonez-les aussi Qu'ils prennent leur jet privé Et qu'ils viennent vous trouver Dans votre maison Et qu'ils vous suivent Et puis dites-moi aussi Parce que arrête de prier pour moi Parce que je prie tous les jours Pour vous Quand Dieu vous donne Une assemblée Quand Dieu vous donne Des serviteurs Des servants de Dieu Des pères Qui prennent le temps De ne pas dormir Priez pour vous De ne pas dormir Préparez des messages Pour votre maturité spirituelle Paul dit que ces personnes Doivent être Dignes d'une double récompense Ces personnes-là doivent être honorées Allez-y Quand vous serez fatigués On est là On est là Allez-je vous asseoir simplement Dans d'autres lieux Six mois Dans une église Et puis allez-je vous asseoir Peut-être que votre vie va changer Peut-être que le bishop L'archibishop Ou la bishopette Va faire que votre vie Tout de suite Allez-y C'est des conneries Excusez-moi C'est des bêtises C'est des bêtises Ce n'est pas un homme de Dieu Qui va bâtir votre vie Ce n'est pas une église locale Qui va bâtir votre vie Un homme de Dieu Va vous enseigner Une église Va permettre Va vous donner des plateformes Pour que vous puissiez Être instruit spirituellement Mais c'est à vous De prendre des décisions Et des résolutions Et de rentrer en action Et vous verrez La main de Dieu S'accomplir dans votre vie Je vous dis Allez-y même Faites Je vous donne la permission Ce n'est pas un an D'expérience qui parle C'est 18 ans D'expérience qui parle Dieu ne demande pas Permission pour bénir quelqu'un Dieu ne demande pas Permission pour restaurer quelqu'un Dieu ne demande pas Permission Pour élever quelqu'un Non, non, non Dieu ne demande pas Permission pour appeler Quelqu'un A accomplir un mandat divin Oui Il ne demande pas permission La Bible dit que Bien avant même que Tu ne viennes dans cette église Il t'avait déjà choisi Il t'avait déjà appelé Et il veillera sur ça Pour accomplir Ses décisions dans ta vie Toi, dispose-toi Travaille Concentre-toi Tourne-toi vers Dieu Développe-toi Apprends Approche-toi de lui Il va t'éteindre sur toi Ce qui ne va pas en toi Va être ôté Ainsi de suite Dans le royaume De Dieu Il y a de l'ordre Lorsque nous sommes citoyens Du royaume Nous sommes comme un gouvernement Dans lequel il y a Différentes sphères Il y a le ministère De l'intérieur Il y a le ministère De la santé Il y a le ministère De l'éducation Et il y a différents ministres Qui sont au-dessus Et chaque collaborateur Sont dans un ministère En fonction de leur lieu D'assignation Alléluia Si tu as pris ton ministère De l'éducation Et que tu sors de là Tu rentres au ministère De l'intérieur Tu auras des problèmes Tu ne vas pas servir A grand chose Parce que ce n'est pas Ton lieu d'assignation Les chrétiens d'aujourd'hui Sont tellement émotionnels Voilà pourquoi l'anxiété Prend du terrain dans la vie Et voilà pourquoi en vérité Ils n'arrivent pas à avancer Et ils sont aigris Ils se posent la question Mais comment ça se fait Que les gens du dehors Avancent Mais les gens du dehors Ne sont pas là dans la gna gna Les gens du dehors Vous savez Comme ils ne croient pas à un Dieu Alléluia Ils croient à l'action Donc quand ils ont des projets là Quand ils veulent faire quelque chose Ils se lèvent Ils se documentent Ils se forment Ils vont chercher l'information Et ils rentrent en action La Bible dit que Dieu fait lever son soleil Si il est juste Et si il est injuste Ça s'appelle la souveraineté de Dieu Et sa grâce qu'il apporte parfois Même à des personnes Qui ne sont pas croyantes Ça aussi c'est sa souveraineté Si ça te fâche Va lui demander Mais ça c'est lui Il fait comme il veut Asseyez-vous Asseyez-vous Vous savez Une bonne église locale Est une bénédiction Avoir des serviteurs Et des servants de Dieu C'est une bénédiction Et je suis conscient Que dans chaque assemblée Dieu N'appelle pas Toutes les personnes Qu'il amène dans une assemblée A demeurer dans cette assemblée là De façon définitive Ça je le sais Il y a des gens Qui viennent pour un temps Et puis après ça finit Et puis ils vont Il y a des personnes Qui viennent Qui accomplissent Parce que Dieu avait Prévu quelque chose Donc ils viennent Quand ils ont fini L'accompli Dieu les amène autre part Alléluia Je ne parle pas de cela Parce que nous tous On a commencé quelque part Mais voici le fruit Du départ que Dieu Nous a donné Vous voici Est-ce que tu as su Que Dieu t'a parlé Et puis quel est le mandat D'ailleurs Et puis où sont les fruits D'ailleurs Asseyez-vous Prenez les enseignements Mettez-les en pratique Cherchez l'information Mettez-vous en action Je vous dis Que Dieu vous exaucera J'ai dit Dieu vous exaucera Tu n'as pas encore bien compris Dieu vous exaucera Dieu vous exaucera Je ne vous donne pas direct Ça va non ? C'est fini Il faut accepter ça Et puis sachez que c'était La dernière conférence Où il y avait du direct aussi Ça aussi c'est fini Amen Amen On va retourner à l'ancienne Nous voulons le Dieu de la Bible N'est-ce pas ? La Bible dit que Quand l'église primitive A été conçue Chaque jour Ils étaient assidus Au On va retourner à la Bible On va retourner à l'ancienne On va retourner au modèle On va retourner au modèle Que nos pères nous ont laissé N'est-ce pas ? C'est ça ? C'est le Bouddha Qui nous ont laissé C'est la Bible On va retourner à l'ancienne Je vous aime Vous le savez Vous savez qu'un Un pasteur Je dirais qu'il ne doit même pas dire Que non Que je prie pour vous tout ça Amen Parce que c'est des choses secrètes Et Dieu se le sait Comme je le dis souvent A mes collaborateurs A mes enfants spirituels Le témoin de Dieu Est toujours vrai Je prends mon épouse à témoin Il n'y a pas un jour Il n'y a pas un jour Qui passe Où je ne lève pas la voix Vers Dieu Pour chacune de vos vies Alléluia Mais au-delà de cela Je ne veux pas vivre Votre vie chrétienne A votre place Vous comprenez ou pas ? Je prie pour vous Mais Dieu se veut Une relation personnelle Entre vous et lui Si je vis votre vie chrétienne A votre place Alors j'ai raté ma mission Ou si vous vivez Votre vie chrétienne Par moi Alors j'ai raté ma mission Ma mission n'est pas Que vous vivez votre vie chrétienne Par rapport à moi Non Ma mission est de vous Donner les rudiments nécessaires Afin que vous puissiez avoir Une relation autonome Entre vous et Dieu Vous pouvez lui parler Quand ça ne va pas Vous pouvez lui parler Quand vous avez des projets Vous pouvez crier à lui Vous avez toute l'attention de Dieu Et Dieu est à même De pouvoir Pallier à tous vos besoins Il est capable de le faire Mais je peux beau crier pour vous Mais si vous même Vous ne prenez pas Des résolutions Firmes Que vous allez accomplir Obéir Pas un jour Mais de façon constante Il n'y a rien qui se passera Et c'est la faute à personne Alléluia C'est la faute à Personne A la maison du Champ de l'Eau Nous voulons des citoyens responsables Si le ministre de l'Intérieur Est toujours là En train de dire Ce qu'il faut faire A ses collaborateurs A un moment donné Ça va être problématique Est-ce que vous savez ça Dans un travail On donne les directives Et après on laisse Les collaborateurs travailler Alléluia On suivait de temps en temps Pour s'assurer qu'il faut Mais on n'est pas là Pour les De A à Z Ça va être problématique À un moment donné Alléluia Je ne veux pas Votre vie chrétienne À votre place Je ne veux pas Être Non Le véritable Père C'est votre Dieu Le véritable Seigneur C'est votre Dieu Celui qui bénit Ce n'est pas moi C'est faux Ce n'est pas moi Je ne bénis pas Quand je bénis C'est dans le nom de Jésus Ça veut dire Si le ciel n'approuve pas Il n'y a rien qui va se passer Celui qui délivre C'est Jésus Ce n'est pas moi Je ne suis qu'un canal Celui qui guérit C'est Jésus Ce n'est pas moi Amen Moi même dans ma propre famille Il y a des gens Qui sont malades Si c'était moi Qui guérissais La Seine C'est fait Pour dire que Même si je suis pasteur C'est dans ma propre famille Il y a des gens Qui sont malades Ils sont responsables Du moins Ils ont la responsabilité De leur relation Avec Dieu Alléluia Ce n'est pas moi Moi je peux les soutenir Je peux prier pour eux Prenez vos responsabilités Alléluia Prenez vos responsabilités Prenez vos Je ne suis même pas rentré Dans mon message Mais dimanche prochain Nous allons Parler de l'anxiété Je pense que l'éternel A voulu parler à nos coeurs Prenez vos responsabilités Ce n'est pas un pasteur Qui va faire que Votre vie Va changer Il vous aidera Mais c'est vous Même Jésus lui-même Il ne pourra rien Pour vous Si vous-même Vous n'êtes pas prêt A l'écouter Et à vous soumettre à lui Alléluia Il y a eu d'autres villes Où ils ne pouvaient même pas Guérir des malades Et la Bible dit quoi Parce que Ils étaient incrédures Si Jésus lui-même Parfois il a eu Des blocages Comprenez le fonctionnement Le fonctionnement de la transformation Comprenez le fonctionnement de la bénédiction Comprenez le fonctionnement de la restauration Comprenez le fonctionnement de la délivrance Comprenez cela Vous ne pouvez pas Espérer certaines choses Et vous vous voterez Dans l'iniquité Dans l'impudicité Dans l'adultère Vous ne voulez pas C'est-à-dire que vous ne pouvez pas Espérer certaines choses Et vous vous voterez Dans des choses Qui ne sont point A la gloire de Dieu Constamment dans l'hypocrisie Constamment dans le mensonge Vous ne pouvez pas Vouloir Voir la main de Dieu Dans votre vie Et vous êtes constamment Dans des choses Qui ne sont point A la gloire de Dieu La Bible dit Qu'on ne se moque pas de Dieu Car les choses de Dieu Ne s'acquillaient pas Par complaisance Ce que Vous sémirez Vous le recortez Être un chrétien C'est avoir la conscience Que nous sommes en guerre Et n'oubliez pas Nous avons un adversaire Qui rôde Et lui Il est sans pitié Il est là pour dérober Pour égorger Et pour tuer Et lui Faites-lui ce plaisir Il va bien s'en charger C'est-à-dire Vous serez sauvés Mais il va précipiter Votre mort Oui Il y a des chrétiens Qui ont ce qu'on appelle La mort subite Je vous dis la vérité Ils sont sauvés Là le salut Là le diapé Rien Tout ça Mais la chair Hey Il va combattre ça Il va combattre ça T'es bien Il va combattre ça Tes projets Il va combattre ça Ta famille Il va te mener La vie Dieu Amuse-toi Trouve toujours Des justificatifs Plonge-toi Dans des choses Qui ne sont pas La gloire de Dieu Il va te montrer Qui il est Tournez-vous vers Dieu J'ai appris Beaucoup de choses De la marche chrétienne J'ai appris que Réussir dans la vie C'est bien Avoir du matériel C'est une bonne chose Mais avoir Christ C'est encore mieux Parce que tout ce que nous Pouvons bâtir Et posséder Peuvent disparaître Du jour au lendemain Comme de la paille Ce sur quoi Nous tournons nos regards Pour nous attrister Ce sur quoi Nous tournons nos regards Pour nous rendre malheureux En vérité Ce sont des choses Passagères Elles sont certes Importantes Mais elles sont Passagères Ce sur quoi Vous êtes dans l'anxiété Constamment Ces choses là Passagères Regardez ce qui se passe Aujourd'hui Le propriétaire Du club Chelsea Se voit tous ses comptes En banque bloqués A cause de la crise Parce qu'il est russe Au point que Ce qu'il a possédé Ce qu'il a acheté Depuis des années Ce qui lui apportait De la richesse Finalement Il finit par le mettre En vente Du jour au lendemain Lorsque nous voyons De tels milliardaires En une semaine Une semaine Une semaine Une semaine Tout bascule Alors les choses Matérielles sont bonnes Mais nous ne devons pas Attacher notre cœur Là-dessus Ce que ce tombe avait Tu n'as même pas Le tir C'est-à-dire Même pas Tu n'as même pas Mon père spirituel Il est venu ici Il vous a expliqué Tout ce qu'ils ont pu bâtir Tout ce qu'ils ont pu acquérir En espace D'une semaine Des millions de dollars Sont réduits En fumée Qu'est-ce qu'il reste Jésus Parce qu'on peut Tout les arracher Tout les prendre Mais on ne peut pas Les prendre Jésus Dans le cœur Donc alors Ces enfants Peuvent être dans le métro En grand nombre En train de prier Ils peuvent être Sur la neige Agenoués Dans les rues Pour prier Parce que Ça seulement On ne peut pas Les voler Ceux-là Mais Tout ce qu'ils avaient On peut ôter Ceux-là Vous courez Après quoi ? Vous vous inquiétez À cause de quoi ? Vous êtes anxieux Anxieuse Pourquoi ? Ces choses-là Sont passagères Dans l'économie Du royaume Nous devons savoir Que toute chose Se règle Et se gère Selon l'ordre De priorité Et la priorité C'est le royaume C'est Christ Et les choses Nous sont données De par le site Quand tu fais l'inverse Du jour où Tout peut se couler J'ai vu Des hommes Élevés Dans la société Des femmes Élevées Dans la société Des jeunes Qui avaient La popularité Des femmes Qui avaient Atteint Un certain niveau Et j'ai vu Sur la terre Des hommes Du jour Au lendemain Tout cela Basculer On a vu Celui qui a créé Appel En espace De six mois Cancer Du pancréas Tes habits Te serviront En quoi La nourriture Le rôti On peut le mettre Tu ne pourras pas manger Alors quand tu es là Quand tu es debout Quand tu es en bonne santé Béné Dieu Tu t'inquiètes De quoi On le voyait Même il portait Des shorts Maintenant Des t-shirts Et il parlait Le matériel C'est important Le matériel Fait avancer Le royaume Mais nous ne devons pas Nous attacher A cela Les choses De la vie Le foyer La famille Oui c'est important Dieu même Porte un regard Très important Pour la famille Parce qu'il veut Que ça se passe Ça se passe bien Mais même quand Tout va mal Tu t'inquiètes Pourquoi Fléchis genoux Et parle à Dieu Le Dieu Qui vous a unis Va restaurer le couple Il dit Ne vous inquiétez De rien Quand on va fouiller En réalité La cause De votre tristesse N'est pas le fait Que vous n'avez pas Jésus Mais en vérité Le fait que Vos sujets de prière Ne sont pas encore Accomplis La cause De votre tristesse Quand on va Fouiller en vérité Ce n'est pas parce que Dieu N'a pas donné son fils Unique à la croix De Golgotha Pour vous Mais en vérité Ce que vous maintiennent La tristesse Dans l'inquiétude Ce sont les choses De la terre Ce ne sont pas les choses Du ciel Parce qu'en vérité En Christ Nous sommes déjà sauvés Et le diable Comme il est conscient De cela Il ne peut plus Vous empêcher De rentrer là Parce que vous avez D'accepter Christ Mais il a décidé De vous faire la guerre Et de Vous faire vivre Une marche chrétienne Miséable Parce qu'il sait Qu'en vérité Vos regards Sont attachés Aux choses De la terre Alors il a juste À taper là-dessus Pour que vous ne soyez pas bien Mais un citoyen du royaume Qui connaît L'ordre de priorité Qui sait Ce qu'il doit compter De par-dessus tout Au-delà de tout Ce qu'il vit Il ne s'inquiète pas Il fait confiance A son Seigneur A son Roi Il se tourne vers lui Il prie Il a la ferme assurance Que son Roi Résoudra le problème Il rentre en action Par la foi Et Dieu Réglera Ce problème-là Que Dieu vous bénisse 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 Tu vas simplement élever la voix Éternel Éternel Je te bénisse Je te glorifie Pour la vie de tes enfants Toi seul Toi seul sait Ce qu'ils vivent Toi seul sait Ce qu'ils traversent Toi seul connaît Leurs besoins Je prie maintenant Que toute anxiété La libère Au nom de Jésus Toute inquiétude La libère Au nom de Jésus Je prie Je prie Seigneur Que le cœur Soit tourné vers toi Leur confiance Soit tourné vers toi Qu'ils aient Une confiance Absolue Face à ta sagesse À ta souveraineté À ton caractère À ta parole Au nom de Jésus N'oublie personne Bénis tes enfants Ici présents Pouvoir leurs besoins Pour la seule gloire De ton nom Et que la paix Qui vient de toi Qui subasse toute intelligence Et qui cadre Nos cœurs En Jésus Christ Sois le partage Au nom de Jésus Christ Que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Amen Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Bien aimé Si tu es ici Pour la première fois Et que tu veux accepter Jésus Christ Tu veux faire de lui Ton Seigneur et ton Sauveur Personnel Tu peux juste enlever les mails De là où tu es Est-ce que tu veux accepter Jésus Christ Est-ce que tu ne l'as jamais fait Tu veux l'accepter comme ton Seigneur Et ton Sauveur publiquement Tu peux lever les mains L'occasion t'a donné L'opportunité t'a donné Acclame le Seigneur Parce que tu es un citoyen Du Royaume Alléluia Alléluia Alors sans plus tarder Bien aimé Tu vas préparer Tu as écouté la parole Alléluia Tu vas préparer ton offrande Tu vas préparer ta dîme Cela fait également partie des actions Que nous devons poser au quotidien Alléluia Alors tu vas préparer ton offrande Tu vas préparer ta dîme Tu vas donner une mission A ton offrande Une mission A ta dîme Tu as entendu le témoignage Même si ton tour n'est pas encore arrivé L'Éternel Honorera Ses paroles A ton égard C'est une question de temps Même si tu n'as pas eu la même récompense Mais Constamment Dieu veille sur toi Sur ta famille C'est une forme De récompense Alléluia Alors parle à Dieu Donne une mission Alléluia Parle Soumets Tes besoins à Dieu Tes attentes À Dieu Qu'est-ce que tu attends de lui ? Qu'est-ce que tu veux le voir ? Faire Agir Toi Ce que tu as fait pour moi Parle-luia Je proclamerai La gloire de tout le monde Dis Seigneur J'apporte Je parlerai de ta volonté Et de ta fidélité Seigneur Qu'elle me revienne en guérison En délivrance En restauration En boost d'études pour mes enfants En réussite pour ma famille Mes enfants Qu'elle me revienne en protection Qu'elle me revienne en réussite dans mes projets Je parlerai de ta volonté Dans tous mes projets Je dirai Toi Tu as pris les écluses des cieux Et de faire descendre ta bénédiction En abondance Tu m'as promis de menacer Le dévoreur Alors Seigneur Au nom de ta parole Je parlerai de ta bonté Et de ta fidélité Je dirai Toi Cette action que je pose dans ce jour Au nom de Jésus Christ Quand tu as fini Tu peux te lever Et apporter La gloire de ton nom Encore Je bénisse le Je parlerai Je bénisse tout ce que Tu entreprendras Je bénisse Il bénisse ta maison Il bénisse tes enfants Il bénisse ton foyer Il bénisse tes projets Il bénisse Oui tout ce que tu toucheras La santé La longévité Ce sera toujours ton partage Au nom de Jésus Christ L'éternel T'élève L'éternel Tu restaures L'éternel Tu bénisse L'éternel Sécurise ta santé Ta vie L'éternel Tu bénisse Il bénisse Il bénisse Il bénisse Il bénisse Il bénisse Il exauce Tes sujets de prière Il honor tes projets Il les accomplit Au nom de Jésus Christ Oui pendant que tu viens Oui pendant que tu viens L'éternel Au nom de sa parole Au nom de ses promesses A ton égard Il loue les écluses Des cieux Il fait des sommes La bénédiction en abondance Il te bénit Il te bénit Il te bénit Il te bénit Alléluia Alléluia Parce que tu peux acclamer Le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus C'est comme ça que tu l'acclames Acclame-le 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 Très fort le Seigneur Bon dimanche à tous Acclame-le 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 Merci.